On vient de monter comme d'une étape avec le TSO, en imposant des TSO à des gens qui sont malades. Marie-Christine Beaupré est infirmière auxiliaire à l'unité mère-enfant de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Le 15 octobre, elle avait des rougeurs aux bras et aux visages. Je l'avais avisé à ce moment-là que j'avais un problème physique, il fallait que je consulte en finissant. Mais les heures supplémentaires obligatoires lui pendaient au bout du nez. Et une rencontre avec sa gestionnaire ne l'a pas rassurée. Elle me dit, tu sais, Marie-Christine, je n'ai pas le choix de te dire qu'il faut que tu es obligé de rester ce soir, parce que selon ton obligation professionnelle, ton code d'énontologie... Marie-Christine dit s'être sentie obligée d'accepter de rester, pour ensuite apprendre que le département n'avait plus besoin d'elle et qu'elle pouvait se rendre à l'urgence. Diagnostique, cellulite au visage et à l'avant-bras. Ça m'a pris les antibiotiques pendant 10 jours, 4 fois par jour, avec un arrêt de travail de 4 jours quand même. Elle était prête en 16 heures, cette journée-là. Infirmière auxiliaire depuis une vingtaine d'années, Marie-Christine estime qu'une nouvelle ligne a été franchie. Je sens qu'elles ont de la pression définitivement, c'est sûr. C'est sûr, mais en même temps, ça ne l'explique pas et ça ne justifie pas leurs moyens. Elle songe maintenant à se tourner vers l'ordre des infirmières pour faire une plainte contre sa gestionnaire qui en fait partie. Ça n'a aucun sens de demander à une professionnelle en soins qui est malade sur le plancher, qu'il faut qu'il y aille consulter à l'urgence, de continuer à faire un 16 heures, ça n'a aucun sens. Marie-Christine Beaupré est accompagnée par son syndicat dans sa démarche. L'employeur doit s'occuper de la santé de ses employés. Il faut que le temps supplémentaire obligatoire, imposé de cette façon-là par la menace, par l'intimidation, il faut que ça arrête. On ne veut pas être à dire, on ne veut pas avoir de la vie disciplinaire, on veut continuer à faire notre métier qu'on aime, sur notre département qu'on aime. Le 6 de Chaudière-Appalaches n'a pas voulu commenter le dossier, question de confidentialité. Un porte-parole indique toutefois qu'un employé malade, sans égard aux heures supplémentaires obligatoires, ne peut être contraint à demeurer au travail. Ici Cassandra Nadeau-Lamarche, Radio-Canada, Lévis.